Et aujourd'hui on se retrouve pour un décor peint d'une fameuse peinture appelée aquarelle dans un environnement très champêtre, très coloré. Et cette grande statue, ces oiseaux qui flottent vers le ciel, libres, ces oiseaux libres, c'est magnifique. Tiens, 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 une maison qui vole, mais les maisons ne peuvent normalement pas voler. Ok, ok, d'accord, donc après cette intro absolument nulle à chier, je vous l'accorde. On se retrouve pour une vidéo d'un jeu totalement inconnu, je sais, je sais, je fais part d'une de mes découvertes, si on peut dire comme ça. En compagnie d'un animal fort sympathique, je vais vous montrer ce petit animal. Il est là, il est là. Ah là là, il est-il pas mignon ce petit animal ? Voilà, je vais juste un petit peu baisser le son, bonjour à tous, c'est bonjour à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, bien sûr, d'un jeu, d'un jeu connu, bien sûr, d'un jeu, d'une saga connu, très connu. Parce qu'il s'agit de Zelda Skywalker qui sort en compagnie de ce magnifique, de ce magnifique animal. Qui est tout aussi mignon que vicieux, je vous l'accorde. Parce que, ceux qui ne le savent pas, mais cet animal est un être redoutable la nuit. Et il ne faut pas se fier à ses yeux malicieux et à son sourire d'ange. C'est un monstre effroyable. Allez, allez. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans un endroit un petit peu plus tranquille. Donc, oui, donc, on se retrouve pour une vidéo. Test de Zelda Skyward Sword, sorti le 18 novembre 2011 en Europe. Je crois, sorti le 21 au Japon et le 20 aux Etats-Unis. Mais je dis peut-être des conneries. Il y a des chances, même. En tout cas, il est sorti chez nous le 18 novembre 2011. C'est un jeu édité par Nintendo et développé par Nintendo EID. Connu principalement pour avoir fait Pikmin. Ah, cette fameuse... J'attends toujours le Pikmin 3. Et j'attends, j'attends, mais... Je n'ai plus beaucoup la patience d'attendre un Pikmin 3. Et il faut qu'il le sorte. Il y a un intérêt. Il y a un intérêt avec ce Pikmin 3, soit juste un jeu génial. Mais j'ai toute confiance en Nintendo pour faire un Pikmin 3 absolument majestueux. Zelda. Alors, par où commencer ? On va quand même faire un petit pitch à la con. Parce que c'est toujours sympa de faire un petit pitch à la con présentant un petit peu près de la série. Comme ça, ça montre bas culture, bien sûr. Donc, et mon arrogance, puisque je... Ouais, ouais. Non. On va parler quand même de la série quand même. Zelda, quand même, qui a presque connu que des... Presque que connu des super hits. Presque connu. Et je dis presque connu parce que, bon, il y a... Vous le savez tous, il y a quand même... Quand même des Zelda, quand même. Je pense que vous les saviez. Je pense que vous le savez. Mais il y a des Zelda, quand même... Qui ont un petit peu... Il y a des jeux Zelda qui ont un petit peu souillé la série, on peut dire. Bien sûr, je parle bien sûr des fameux opus Zelda. Zelda sorti sur CD, comment ne pas oublier ces magnifiques Zelda. Enfin, en fait, on y pense juste dans le mauvais sens tellement que ce sont des jeux pourris. Mais bon. Sinon, la série Zelda, ça ne s'est presque connu que des hauts. Je parle bien sûr des Zelda comme Ocarina of Time ou A Link to a Pass, qui sont les Zelda les plus appréciées. Mais il ne faut pas oublier aussi d'autres Zelda, comme Link's Awakening, que je n'ai toujours pas fait. Et je ne sais pas ce que j'attends pour pouvoir le faire. Malheureusement, vu que ce jeu est sorti sur Game Boy et que sur Game Boy est sorti Pokémon. Ben, voilà quoi. Essayez de comprendre ce qui s'est passé à la suite. Alors, sachez qu'à mon âge, quand la Game Boy est apparue, je devais avoir 4-5 ans. Et sachez ce que j'ai choisi entre Zelda et Pokémon. Je pense que vous devez savoir ce que j'ai choisi. Ensuite, bien sûr, il y a Majora Mask. Bien sûr, Majora Mask, comment... Ça, c'est mon Zelda préféré. Et c'est même un Zelda plutôt apprécié, maintenant. Et je suis très content. C'est un Zelda, en plus, qui est franchement mythique, quoi. On n'a que 4 donjons dans ce Zelda, mais c'est 4 donjons tous plus réussis. Comparé à Wind Waker, qu'il n'a que 5 pauvres donjons, Wind Waker. Wind Waker, il a 5 pauvres donjons. Mais les 3 premiers donjons, ce sont juste des... Je tombe dans le vide. Je ne l'ai pas fait exprès. Mais les donjons de Wind Waker sont juste des vastes blagues. Ils sont juste... Objectivement, ce n'est vraiment pas les meilleurs donjons, ceux de Wind Waker. Le Wind Waker, pour moi, est mon Zelda 3D le... Je trouve que c'est le Zelda 3D le moins réussi. Mais bon. Ce n'est qu'un... Ce n'est qu'un avis subjectif. Et a pourtant encore d'un nombre à vos qualités. Les Zelda, Majora Mask, ces 4 donjons, les 4 donjons sont tous réussis. Quoique, le donjon numéro 1 est plutôt classique, mais les 3 autres donjons sont juste énormes. C'est juste du génie. Sachant plus que ce Zelda n'a que été fait en un an. Avec l'ambiance qui en dégage, le nombre de quêtes annexes, les musiques... Alors... Zelda Majora Mask, pour moi, ça reste mon Zelda favori. Mais j'ai oublié aussi de parler, bien sûr, des Zelda sortis sur NES. Considérés comme les Zelda les plus difficiles. Et je le confirme, Zelda 2 a été absolument... Je n'ai toujours pas fini Zelda 2. Et je ne sais pas si je vais réussir à le finir. Mais je ne crois pas, parce qu'il est vachement, vachement difficile. J'oublie encore de parler des autres opus portables. Mini-scap, ce sur DS et tout ça. Et certainement encore d'autres. Même s'il y en a... C'est rien d'autre qui me viennent à l'esprit pour l'instant. Même toi... Ah, et toi, l'un de princesse, bien sûr. Voilà, voilà. Donc c'était un petit speech qui a duré quand même 5 bonnes minutes. Mais aujourd'hui, on va parler de Zelda Skyward Sword. Le dernier Zelda en date. Alors, ce qu'il faut savoir sur ce Zelda, c'est que c'est quand même... C'est quand même que c'est l'un des jeux quand même... Qui a coût... Qui a coûté, oui, qui a coûté. Qui a coûté, hein. Le verbe coûter, coûtir. Ouais, je dis n'importe quoi. Donc c'est un jeu quand même qui a coûté quand même, franchement. Qui est l'une des productions de Nintendo les plus chères. Voire même la plus chère. Donc, ce n'est quand même pas rien. C'est quand même un Zelda. Donc c'est, en fait, c'est... C'est le produit le plus cher qu'ils ont fait, Nintendo. Donc c'est quand même pas rien, quoi. Donc le développement a duré, je crois, à peu près 4 ans. Ce qui est quand même pas mal, hein. Comparé à Modern Warfare 3. Trop long un peu ce jeu. Allez, trop long Modern Warfare 3. Qui a dû être fait en 10 jours. Pas plus. Voilà, mon troll est terminé. J'aime bien troller Modern Warfare 3. Mais bon, voilà. Maintenant, parlons sérieusement. Alors, je ne sais pas par où commencer pour ce Skyward Sword. Pendant ce temps que vous êtes en train de... Pendant ce temps que vous êtes en train d'admirer Selelisbourg. Qui est le seul village du jeu. Alors, il faut savoir que... Maintenant, je vous dis tout de suite mon point de vue sur ce jeu. C'est... Ce jeu, en fait, a pas mal de clins d'œil à Majora Mask. Je le dis tout de suite parce que c'est Majora Mask étant mon épisode préféré. Et ce Zelda, j'ai vraiment... Je n'ai même pas apprécié ce jeu. Je l'ai vraiment adoré, quoi. De A à Z. C'est l'un de mes Zelda préférés. Je le dis tout de suite, comme ça. C'est l'un de mes Zelda préférés. Et franchement, je ne regrette absolument pas mon achat. Parce que c'est un Zelda absolument magnifique. Donc, ce que j'ai adoré dans ce Zelda, c'est tous les clins d'œil qu'il y a à Majora Mask. Il y en a franchement pas mal. Par exemple, une quête annexe qui va vous rappeler l'un des personnages dans Majora Mask. Je ne dis pas laquelle. Pour vous laisser la surprise. Mais encore d'autres choses. Par exemple, Célesbourg, qui est à peu près le même nom que Bourg-Clocher. Et à peu près aussi la même chose que Bourg-Clocher. Puisque Célesbourg est situé au milieu du ciel. C'est le seul village du jeu. Et comme Bourg-Clocher, il va avoir une importance tout au long de l'aventure. Et ça ne fait pas penser à Bourg-Clocher structurellement. Il n'y a rien. Mais au niveau de la situation et au niveau de l'intérêt de cette ville, c'est à peu près les mêmes choses que Bourg-Clocher. Et d'autres, bien sûr, encore d'autres clins d'œil à Majora Mask, bien sûr. Voilà, donc ça c'était ce que je pourrais dire. Quelques clins d'œil à Majora Mask. Et maintenant, je ne sais vraiment pas par où commencer avec ce Zelda. Donc j'ai commencé par le scénario. Alors, j'aime en général... Bon, on va quand même se balader un petit peu. J'aime en général pas trop. J'arrive en général pas trop à parler du scénario. Et sur ce Zelda, j'ai un petit peu du mal. Parce que je ne sais pas trop par quoi commencer. Parce qu'il faut savoir que ce Zelda a un début quand même assez long. Ah oui. J'avertirais, bien sûr, qu'il va y avoir du spoil. Surtout à la fin. Il va y avoir franchement pas mal de spoil à la fin. Parce que je vais quand même vous montrer un boss. Et vu que je suis à la fin du jeu, il... Et vu que je suis à la fin du jeu, euh... Je risque de vous montrer un personnage assez important. Et aussi, euh... Je risque de gâcher la sortie d'un certain pour le boss. Donc, je vous le dirai de toute façon quand je me rendrai au boss. Et je vous le dirai de toute façon. Ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Mais, euh... On va se parler du début, donc comment on est arrivé dans le ciel, hein. Comment, euh... Comment cette terre a été, euh... Comment cette terre flotte dans le ciel. Je pense que vous le savez, donc, c'est... Tout est dit dans l'introduction du jeu. C'est à savoir que la déesse Julia combat les forces du mal. Donc, les forces du mal qui veulent s'emparer du trésor des dieux appelé la Triforce. Bien sûr, c'est trois triangles d'or, un symbole, euh... Symbole, euh... Symbole qui apparaît presque dans tous les Zelda, hormis quelques-uns. Et bien sûr, pour sauver l'humanité, euh... La déesse Julia décide donc de... De, en fait, d'arracher certaines terres et de les emmener dans le ciel. Créer un... Créer une barrière de nuages qui permettra, euh... Qui permettra aux humains, en fait, de vivre en harmonie et en paix, euh... Et en paix dans le ciel, voilà. Et sinon, pour le scénario, ben, pour le reste du scénario, donc, on incarne Link. Link, le premier Link, donc, puisque c'est le premier épisode qui est... Le premier épisode, le premier épisode chronologiquement parlant, hein, même s'il n'y a pas vraiment... Même s'il n'y a pas vraiment d'ordre chronologique, hein, c'est des Zelda quand même. Chaque Zelda quand même a sa propre ambiance et... A sa propre histoire, entre guillemets. Parce que c'est assez difficile, beaucoup compare... En général, quand on compare un Zelda, on le compare toujours à son Zelda préféré, ce qui est normal. Puisque notre Zelda préféré, c'est... C'est le meilleur a priori qu'on a eu du jeu, quoi, en fait, c'est... Vu que... Par exemple, par exemple. Je donne un exemple. Ce jeu, je l'ai comparé beaucoup de fois à Majora Mask, parce que Majora Mask a été mon préféré. Parce que... Pour moi, Zelda Majora Mask a presque aucun défaut. Donc, en fait, euh... Les défauts, en fait, que j'ai trouvés dans ce Zelda, je les ai comparés à Majora Mask. Ce qui est normal, quoi. Ce qui est un petit peu nul, en fait, puisque chaque Zelda a sa propre ambiance. Voilà. Donc, pour parler du scénario, donc, on incarne Link, je vous l'ai dit et je vous le redis. Donc, qui fait partie d'une école de chevalerie. Donc, qui est un ami d'enfance, bien sûr, de Zelda. Zelda est toujours... Enfin, Zelda est toujours la première Zelda. Elle n'a rien d'une princesse, hein. Que ça soit dans son caractère ou que ça soit dans son accoutrement. Bon, je vous rendrai compte, c'est juste une habitante, en fait, de ce qu'on sait au début. Puisque Zelda aussi va avoir son importance dans le scénario. Et je pense que vous en doutez. Donc, je vous épargne, je vous épargne un petit peu près le début. Parce que ce n'est pas très intéressant ce qui se passe au début. Voir, ce n'est pas du tout intéressant, en fait. Parce qu'il y a une célèbre... Il y a une espèce de cérémonie qui a lieu. Et donc, voilà. Un peu près comme dans Minish Cup aussi. Il y a une certaine cérémonie qui a lieu lieu. Et malheureusement, Zelda va se faire pendant... Donc là, je découpe, en fait, le scénario. Donc, Zelda, en fait, va être enlevée par une tornade. Enfin, va tomber du ciel. Et Link va partir à sa recherche. Voilà. Donc, ça, c'est... C'est donc là que l'aventure commence. Et tout de suite, pour vous dire, c'est qu'il n'y a rien d'autre qui va se passer jusqu'à la fin. Et je n'ai pas envie quand même de vous parler de la fin. Donc, je vous laisse quand même la surprise de la fin. Parce qu'en fait, il n'y a que vers la fin que tout vous est à peu près expliqué. Voilà. Pour le scénario. De toute façon, il ne faut pas s'attarder au scénario d'un Zelda. Ça n'a jamais été le point fort du jeu. Voici, voilà. Donc, par où commencer maintenant ? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite visite des lieux. On va commencer par le marché principal du jeu. C'est parti. Donc, le seul marché, en fait, c'est là où on va pouvoir acheter tout ce qu'on a besoin. Donc, normalement, normalement... On va commencer à l'extrémité. Donc, on va commencer avec l'armurier. Donc, vous allez pouvoir acheter tout ce que vous avez besoin. Des boucliers. Des bombes, des flèches, des graines bojo, des sacs et tout. Tout ce qui va pouvoir vous être utile du rangement de l'aventure. Et encore un petit clin derrière. Il y a Amadurama, ce personnage me fait penser au vendeur du masque. Avec son sourire absolument... Il fait assez peur, ce personnage. Et moi, je m'amusais avec ce personnage à me faire un truc assez effrayant. Donc, je me mettais derrière un mur. Là, je me mettais derrière un mur et j'avançais comme ça. Et je voyais sa tête de psychopathe à ce bonhomme. Au début, j'ai trouvé ça marrant. Mais après l'avoir fait 2, 3, 4 fois, ça m'a effrayé. Ça m'a effrayé. Ça m'a rappelé l'ambiance de Majora Mask. Ça m'a un petit peu effrayé. Juste à côté, les potions. Donc, chacune potion à sa propre caractéristique. Je ne vais pas tous les expliquer. D'ailleurs, c'est un clin d'œil assez marrant. Là, vous voyez le petit bébé que porte ce magnifique bonhomme. Ce personnage me fait penser au capitaine Olimar. Le bébé me fait penser vachement au capitaine Olimar. Il a la même tête que le capitaine Olimar. C'est assez marrant. Donc là, vous allez pouvoir acheter vos potions. Et grâce à cet magnifique homme qui est en train de remuer sa potion, vous allez pouvoir aussi améliorer vos potions. Voilà. Ceci, cette jeune femme qui a l'air de s'emmerder comme un rat mort, c'est là où vous allez pouvoir garder tous les obelettes de votre inventaire secondaire. Donc, l'inventaire secondaire, on peut y accéder en appuyant sur le bouton moins. Sur le bouton moins de la Wiimote. Donc, vous avez jusqu'à 8 emplacements maximum. Donc, au départ, vous n'en avez que 5, je crois. Il va falloir acheter les 3 autres emplacements chez Terry. Oui, Terry qui est là. Terry, c'est celui que vous avez... En fait, la maison volante que vous avez vue, c'est la boutique de Terry. Bon, je ne vais pas y aller. La boutique de Terry, en fait, c'est juste pour acheter des objets rares, comme Terry dans Winmaker. Donc, je n'en explique pas plus. Donc, c'est là que vous allez pouvoir lui donner vos objets que vous n'avez pas besoin. Et voilà. Donc, vous lui donnez des objets que vous n'avez pas besoin et récupérez les objets que vous avez besoin pour la suite de l'aventure. Donc, ça permet, en fait, juste de stocker les objets de votre inventaire. De votre inventaire secondaire. Ce bonhomme, c'est le voyant. Donc, c'est lui qui peut vous aider dans plusieurs choses, comme des quêtes annexes ou des quêtes. Donc, histoire de surassister encore le jeu. Alors qu'il est déjà quand même assez surassisté. Et là, c'est pour améliorer vos armes et vos boucliers. Et par exemple, nous allons aller dans l'inventaire. Et pour améliorer vos potions et vos boucliers, vous aurez besoin de certains ingrédients. Alors, pour les potions, il va falloir récupérer des insectes qu'on récupère avec un filet à papillons. Un clin d'œil à A-Link to a Past, bien sûr. Donc, vous pourrez recolter jusqu'à 12 insectes différents. Ici, ce sont les ingrédients pour améliorer vos armes. Chaque objet se récupère dans son environnement. Comme par exemple, les plumes d'oiseaux, on ne peut que les récupérer dans la première région, la forêt de Firone. Alors que, par exemple, le virevoltant, on ne pourra les récupérer que dans le désert de la Melle. Ils sont plus ou moins rares à récupérer, mais en général, ce n'est pas trop difficile. Certains sont quand même assez chauds à récupérer. En général, les objets qu'on a besoin, on ne les récupère presque jamais. Voilà. Et juste en dessous, bien sûr, vous avez vu, ces 4 objets que vous voyez là, ce sont en fait les objets pour les quêtes secondaires. Voilà. Pour vos quêtes annexes. Voilà. Je ne montre pas l'autre page parce qu'il risque d'y avoir une spoil. Donc, on a fait le tour de la boutique. Enfin, oui, on a fait le tour de la boutique. On va pouvoir sortir d'ici. Donc, voilà, c'était pour vous montrer la boutique. Alors, oui. Je ne sais maintenant pas par quoi commencer si je vais vous parler des personnages. Donc, je ne vais pas vous parler de tous les personnages. Mais je voulais quand même vous parler de certains personnages. Parce qu'il faut savoir que l'on commence dans une école. Donc, forcément, qui dit école dit deux types d'écoliers. Enfin, deux types que vous avez certainement dû rencontrer dans votre année scolaire. Je le sais, je le sais très bien. Je les ai aussi tous rencontrés. Alors, le personnage que je vais parler, donc, va avoir, en fait, un personnage secondaire qui va quand même avoir un certain rôle par la suite du jeu. Là, je ne peux pas vous le montrer, mais je peux vous en parler. Donc, il s'agit d'Ergo. Donc, c'est l'emmerdeur. Donc, bien sûr, pendant votre année scolaire, vous avez certainement eu un camarade de classe qui vous fait chier pendant tout le long de l'année. Bah, lui, c'est un petit peu le cas, quoi. Il n'arrête pas d'emmerder Link. Il n'arrête pas d'embêter notre ami Link. Tout simplement parce qu'il est jaloux, en fait, de l'amitié entre Link et Zelda. Il faut savoir que le début, quand même, est quand même assez centré sur l'amitié entre Link et Zelda. Donc, ce qui est plutôt pas mal parce qu'enfin, on a quand même une Zelda, quand même, qui est plus humaine que dans les autres opus. Moi, c'est ma Zelda préférée. Mais j'en parlerai après de Zelda, puisque c'est un des personnages principaux du jeu, pardon. Donc, je parlerai des personnages principaux un petit peu plus tard. Mais je voulais parler de Ergo, qui va quand même avoir une importance dans le scénario. Donc, voilà. C'est un personnage que j'ai plutôt apprécié. Il est un petit peu arrogant, mais bon, ça colle à son caractère. Je voulais vous montrer un autre personnage, qui s'appelle Célestin. Donc, lui, c'est tout le contraire de Ergo. Alors, n'est-il pas mignon ? Ah là là, quelle magnifique tête. Donc, c'est le martyr de la classe. C'est celui qui se fait taper par tous les bonhommes. Il a la tête de l'emploi. Je vous l'accorde. Donc, ce personnage, en fait, c'est un personnage d'une quête secondaire. Et vers la fin du jeu, vous allez pouvoir... Il va vous proposer un mini-jeu, mais là, je ne vais pas vous le montrer. Voilà, je ne vais pas vous le montrer. Voilà. Je ne vais pas vous montrer les mini-jeux. C'est une sorte de tir à l'arc. Il faut viser des cibles. Voilà, il va aller. Donc, c'était pour parler des clichés de l'école. C'est-à-dire des martyrs de la classe et des bonhommes qui vous emmerdent. Ça m'a fait marrer parce que c'est... Finalement, en fait, c'est assez respecté. Enfin, les personnages sont assez respectés. Puisqu'on retrouve... En fait, on retrouve la même ambiance qu'on avait dans une école. C'est-à-dire un mec qui se fait taper par tous les autres mecs. Et un mec qui n'arrête pas de nous emmerder. Je trouvais ça marrant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, non. Ce qu'on va faire, c'est qu'avant de rentrer dans... Avant de rentrer... Avant de rentrer carrément dans le jeu. Enfin, avant d'aller vers... Avant de foncer vers l'action. Parce que c'est ça qui vous... Je pense que c'est ça qui vous... Qui va vous... L'action dans Zelda, c'est quand même assez important. Et puis, c'est aussi l'un des points principaux. L'un des... L'un des points principaux. Alors, principaux ou principales, ça doit être l'un des points principaux du jeu. Je me suis cogné contre le mur. C'est quand même... C'est quand même le maniement à la Wiimote. Donc, avant ce qu'on va faire, je vais quand même vous montrer un mini-jeu. Donc, on va y aller, on va y aller. Donc, en même temps, pendant ce temps qu'on va aller vers le mini-jeu. Je vous explique à peu près le maniement de l'oiseau. Parce que oui, la nouvelle monture de sa Zelda, c'est bien sûr le Célestrier. Donc, ça se dit. Au début, c'est un petit peu assez... C'est assez déroutant à manier. Mais finalement, on s'est habitué. Donc, on penche la Wiimote de gauche à droite. On secoue la Wiimote pour gagner de l'altitude. Grâce au bouton A, on peut attaquer. Ça gagne aussi un petit peu de vitesse. Et en penchant la Wiimote vers le bas, quand on est au plus haut, on peut gagner de la vitesse. On va aller faire un mini-jeu. Voilà. Le problème avec ce Célestrier, c'est qu'il est très mal exploité. Puisqu'en fait, on ne fait pas grand-chose à part d'aller île en île. Il y a quand même quelques rares moments où... Mais bon, ça risque d'être du spoil. Surtout qu'il va y en avoir pas mal. Je le redis, puisque je vais vous montrer un boss à la fin de cette vidéo. Donc, gare au spoil. Ne vous gâchez pas la surprise. Ne vous gâchez pas la surprise. Donc, je voulais montrer ce mini-jeu. Je voulais montrer déjà le personnage. N'est-il pas mignon aussi, ce magnifique personnage ? Je ne sais pas pourquoi, mais dans tous les ailes-là, surtout dans celui-ci, ils sont obligés de nous faire des personnages ignobles. Sérieusement, quoi. Ah non, mais... J'ai rien contre les personnages moches. Ça donne un certain charme. Et puis, c'est pas des personnages comme... Des personnages assez stéréotypés, pardon, au niveau musculature. C'est pas des personnages brogos, tu vois. Ça ne me dérange pas d'avoir des personnages moches, mais d'avoir des personnages très, très moches. Ça me dérange un peu, parce que celui-ci... Écoutez sa voix. Écoutez sa magnifique voix enchantresse. Magnifique. Il a une magnifique voix. Alors, si je voulais montrer ce mini-jeu, c'est... C'est pas pour rien. C'est parce que, en fait... Écoutez-moi juste la musique de ce mini-jeu. Et dites-moi à quoi elle vous a... À quoi elle vous fait penser, cette musique ? À quel jeu elle vous fait penser ? C'est vraiment ça que ça me dérange quand même. C'est bien. C'est-ce qui, c'est bien. C'est bien. C'est-ce qui, c'est bien. Oh, c'est une lamaine. Ou pas. C'est une lamaine. La lamaine. Alors cette musique vous avez fait penser à quoi ? Alors moi elle m'a fait, si vous avez trouvé bravo, si vous n'avez pas trouvé ce n'est pas grave Moi cette musique m'a fait penser à une des musiques de Pikmin Ce qui n'est pas anodin puisque Koji Kondo, celui qui fait les musiques des Zelda De je ne sais plus combien Je ne sais pas depuis combien de temps il a fait les musiques Donc je crois que c'est depuis, je ne préfère pas dire de conneries Donc a collaboré avec un autre musicien qui a fait les musiques de Pikmin Donc ce n'est pas pour rien que l'on retrouve sur certaines musiques les mêmes sonorités Voir le même tempo que dans certaines musiques de Pikmin C'était juste pour montrer ce petit clin d'oeil Parce que Pikmin, cette musique faisait fortement pour ça quand même Certaines musiques de Pikmin quand même Donc c'est parti, on va aller enfin dans le coeur de l'action Parce que ça fait depuis 24 minutes, vous n'avez rien vu Et donc on va peut-être parler maintenant du maniement à l'épée avec Link Malheureusement je ne vais pas vous montrer des combats très intéressants Donc forcément ça va vous, ça va vous Bien sûr ça va Ça va un petit peu vous décevoir Alors je le sais très bien Allez Donc on va se rendre à la première région du jeu Qu'on débloque assez tôt dans le jeu Enfin assez tôt Qu'on débloque après 2h de jeu Parce que bon, le début quand même Le début de ce Zelda met énormément de temps Le début de ce Zelda met énormément de temps à se dévoiler Franchement le début est assez lourd d'eau Je vous l'accorde Donc on arrive en fait qu'à la première région au bout de 2h de jeu Ce qui met quand même assez de temps en général Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller On va aller ici Histoire de vous expliquer Comment se manier Comment se manier Le maniement à l'épée Allez c'est parti Alors avant d'aller en combat Je vais quand même vous montrer Donc c'est très simple Je secoue la Wiimote Donc vous voyez en fait que Link a dégainé son épée Donc là vous voyez que Link fait des mouvements circulaires Tout simplement parce qu'en fait Avec la Wiimote je fais les mêmes mouvements que Link Donc par exemple pour faire un coup vertical Oh mince, ça c'est pas ce que je voulais faire Pour faire un coup vertical En fait il suffit juste de mimer le coup Tout simplement Pour les coups horizontaux c'est exactement pareil On peut faire aussi des coups en biais Donc en secouant la Wiimote en biais Exactement comme fait Link sur la vidéo On peut faire des Et pour faire les coups circulaires Il suffit juste de secouer le Nuchuk et la Wiimote simultanément Alors pour faire Pour faire l'attaque circulaire horizontale Il faut secouer la Wiimote et le Nuchuk horizontalement C'est ce que je suis en train de faire Et on peut faire un coup circulaire vertical En secouant la Wiimote et le Nuchuk verticalement Voilà Pour le bouclier il n'y a pas grand chose à savoir Il suffit juste en fait de secouer le Nuchuk Alors ça s'appelle le Guard Impact Ça vous permet en fait de contrer en fait l'attaque de votre ennemi Il faut la faire au bon moment Sinon votre bouclier va perdre sa jauge d'endurance Puisque les boucliers ont maintenant une jauge d'endurance En tout cas ce bouclier là Donc ça c'est le bouclier en bois Je voulais vous montrer ce bouclier en bois Parce que je le trouve très beau Donc ça c'est sa dernière Ce bouclier Le bouclier en bois c'est sa dernière C'est sa dernière forme C'est le tout dernier bouclier en bois Et je le trouve juste tout simplement beau C'est peut-être même le plus beau bouclier en bois des Zelda Il est vraiment très réussi On va changer de bouclier Je vais vous montrer le bouclier en fer Bon il est C'est pas le meilleur bouclier Et le bouclier sacré qui est le dernier bouclier Le bouclier ultime Donc voilà Concernant aussi le maniement de l'épée Vous l'avez certainement vu Quand on lève la ou une mode vers le haut Une certaine lumière émane de l'épée Ça s'appelle l'éclat céleste Ce qui est le nom carrément du titre Du titre de la Du titre du jeu Donc qui va vous permettre en fait De lancer un espèce de rayon Donc ce rayon en fait va vous permettre en fait En général En général vous allez l'utiliser pour les ennemis Puisque pour attaquer les ennemis à distance Vous voulez au début vous servir du lance-pierre Donc qui se manie en fait Les armes de projectiles dans ce Zelda Se manient exactement de la même manière Que dans Twilight Princess C'est à dire qu'on vise avec la Wiimote On appuie sur le bouton A Et on tire C'est exactement pareil avec l'arc L'arc on le débloque C'est assez marrant L'arc on le débloque quand même vers la fin du jeu Donc ouais bon J'ai trouvé ça assez marrant Bon c'est bien sûr Je pense que vous savez qu'il y a un arc C'est pas du spoil Puisque dans une des pubs de Zelda Ils nous montrent carrément l'arc Donc Voilà Par contre on a d'autres objets Bon je vais pas tous vous les montrer Le scarabée bien sûr C'est vraiment le Le nouvel objet du jeu Dont on parle Donc il se guide un petit peu près comme l'oiseau On penche de gauche à droite Vers le haut vers le bas Voilà Voilà Donc pour vous dire que Vraiment avec le Wiimotion Plus C'est vraiment très bien géré Et c'est tout à fait réussi En plus les combats contre les ennemis Sont beaucoup plus intenses Avec ce maniement Et même les combats des boss Prennent une autre tournure Surtout les combats contre les boss Ça gagne en intensité Parce que Tout juste pour vous dire Pour moi Les boss dans ce Zelda C'est juste Les C'est juste des très bons boss Parce que tous les boss Pour moi sont réussis Et en plus Non Les boss Je vais pas vous parler de tous les boss Bien sûr On va vous parler d'un des boss Ce quatrième boss Que je vais vous montrer à la fin de la vidéo Qui est juste un boss Mais juste un boss Juste un boss de psychopathe Tellement il a réussi ce boss La musique de ce boss Est très réussie La façon dont on le bat Ça fait depuis longtemps en fait Que j'avais pas vu un combat aussi Un combat aussi réussi Un combat de boss aussi réussi Dans un Zelda Depuis Wind Waker Depuis Wind Waker en fait Et en plus ces boss là Enfin C'est des boss Qu'on combat pas en 2-2 quoi Enfin C'est des boss On met quand même pas mal de temps A les battre La première fois qu'on les fait Donc c'est C'est franchement C'est franchement Plutôt pas mal Moi j'ai adoré les boss Il y a des boss Franchement Par exemple Le boss numéro 5 Qui est juste super impressionnant Le boss numéro 5 Vraiment le combat Il est vraiment Vraiment très lucif Et notamment Un autre Un autre combat Qui exploite à fond Le Wii Motion Plus C'est les combats Contre Ghiranim Alors Ghiranim Est un autre personnage Je vais vite en parler Pendant ce temps Qu'on est en train De se balader Dans la forêt de Thiron Ah je voulais montrer Ce personnage J'adore ce personnage Donc c'est en fait L'un des personnages D'une des tribus du jeu Qui s'appelle Les Tikui J'adore la voix qu'il fait Écoutez moi ça J'aime bien ce personnage Je ne sais pas pourquoi En tout cas le groupe Et j'adore en plus Je ne sais pas si je vais pouvoir Vous le montrer Voilà Ah là là Ça c'est du bon design Il y a même l'arrêt des fesses Ah bon Ah c'est sans C'est sans C'est blague Plus que douteuse Donc je reprenais Je reprenais Je reprenais Le combat contre Ghiranim Oui Donc Ghiranim Qui exploite à fond En fait Les Wii Motion Plus Parce qu'il va falloir En fait essayer En fait avec Ghiranim Il va falloir essayer De le feinter En fait Bon Je n'explique pas plus Mais vraiment Les combats contre Ghiranim Sont plutôt réussis Et concernant Ghiranim Alors beaucoup Beaucoup n'aiment pas trop Ce personnage A cause de son design Bien sûr Mais je dois dire en fait Que maintenant je comprends mieux Son design Je comprends mieux son design Je comprends pourquoi Nintendo a décidé De faire un personnage Style Arlequin Arlequin Travelo On peut appeler ça Comme ça Une sorte démo Qu'il traite démo Qu'il me fait toucher Par quoi là Oui Donc Ghiranim On va se mettre Dans un endroit Un petit peu plus Plus calme Parce que On va se ressourcer C'est parti Donc concernant Ghiranim Donc c'est l'un des personnages Principals du jeu Qui va avoir aussi Une grosse importance Dans le jeu Parce que c'est pas Une sorte de C'est pas une sorte De sous-boss Comme par exemple Santo Il va vraiment avoir Une grosse importance Dans le jeu Et ce que j'ai adoré Avec ce personnage C'est Ben Tout simplement Son Son comportement Faut savoir que Ghiranim A un côté assez Narcissique Il est très porté Sur son physique On le voit surtout Quand on l'affronte Une deuxième fois Vous savez Ghiranim On va l'affronter Plusieurs fois Il est aussi La façon dont il parle Est une façon assez arrogante Et ce que j'ai surtout adoré Chez ce personnage C'est qu'il a une façon De parler En fait Il a une façon De surjouer Une façon De surjouer Les scènes En fait Quand on le voit On a l'impression De voir un bonhomme Qui joue du théâtre C'est un truc de fou Moi j'ai adoré Ce personnage Parce que tout Est surjoué Chez ce personnage On a l'impression En fait Qu'il est en train De faire du théâtre C'est quand même assez C'est quand même assez C'est quand même Je trouve ce personnage Vraiment très réussi Je le trouve même plus réussi Qu'un Ganondorf Par exemple Même si Ganondorf Physiquement Il a la classe Mais je trouve En fait Le côté physique Et le côté Et le comportement De Giranim En fait Va très bien Avec le personnage Le comportement De Giranim Va très bien Avec le physique Du personnage C'est C'est ce que Je voulais dire Concernant Zelda J'ai oublié De parler de Zelda Donc qui va avoir Une importance Dans son Qui va avoir Une importance Dans le scénario Alors c'est une Zelda Que j'ai plutôt apprécié Que ça soit Que ça soit Que ça soit De son côté physique Que de son comportement Parce que enfin On a une Zelda Quand même Plutôt amical Une Zelda Qui est vraiment Très proche de Link On a pas une Zelda Comme dans Ocarina of Time Totalement neutre Qui vous envoie chier A la fin C'est juste absolument Hallucinant J'espère que je n'ai pas Spoilé Mais bon Je pense que tout le monde A fini Ocarina of Time Ça fait quand même Depuis 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 10 ans Voire plus Qu'il existe Zelda Ocarina of Time Ouais donc enfin On a une Zelda Un petit peu plus chaleureuse Un petit peu Un petit peu plus amicale Ouais moi j'ai apprécié J'ai apprécié ce personnage Un autre personnage Qui est un petit peu Mise en sous valeur C'est C'est Impa Impa donc Qui est Qui a toujours Qui a toujours Le même rôle Dans tous les zelda C'est à dire La protectrice De Zelda Force Elle est mise Elle est mise en sous Elle est vraiment Sous exploité Ce personnage On n'en apprend rien Du début A la fin Ce personnage Malgré qu'il y a Une petite surprise J'en dis pas plus Voilà Mais sinon C'est un personnage Vraiment Pas très intéressant Autre personnage Encore Pour finir Fay Bien sûr Fay Le Votre guide Dans ce jeu Alors C'est un personnage En fait En demi-teinte On va dire C'est un personnage Que j'ai bien apprécié Et en même temps C'est un personnage En fait Que j'ai pas trop aimé En fait Ce que j'ai pas trop aimé Chez Fay C'est sa façon De sur-assister Le jeu Parce qu'il faut le savoir Ce zelda Est sur-assisté A mort Je dirais pas Que c'est le zelda Le plus facile Wind Waker Et toi l'un de princesse Ont été vachement plus faciles J'ai quand même eu Énormément de mal Des fois à ce zelda Aussi quelque chose Que j'ai oublié De préciser C'est que là Nous sommes Nous ne sommes pas Dans la version normale Enfin nous ne sommes pas On n'est pas dans la On n'est pas dans le mode normal De ce jeu On est dans le mode héroïque Donc le mode héroïque En fait C'est un mode Qu'on débloque à la fin du jeu Qui va nous permettre De refaire tout le jeu En perdant deux fois plus de coeur Et en ayant aucun coeur Donc ça offre Un petit challenge Je ne vous cache pas Que je suis quand même mort Déjà pas mal de fois Moi de toute façon Je suis un gros noue À ce jeu Je tiens tout de suite A le préciser Donc oui Je parlais de Faye Donc qui nous surassiste Nous surassiste Du début jusqu'à la fin Elle nous dit carrément Des énigmes C'est juste un truc hallucinant Mais en même temps C'est un personnage Que j'ai bien aimé Parce qu'en fait Comparé maintenant A Midona ou à One Heavy C'est un personnage En fait qui reste assez neutre Dans l'histoire C'est l'esprit de l'épée Et en fait Pour ceux Parce que beaucoup Trouvent ce personnage Non charismatique Parce qu'il n'a pas vraiment De C'est un personnage Qui n'a pas vraiment De sentiments Je trouve ça plutôt normal Parce qu'en fait Son seul but En fait Est de guider son maître Comparé maintenant Par exemple A Midona Par exemple Qui est un personnage Très réussi Dans Toilin de Princesse C'est en fait Un personnage Qui a des sentiments Tout simplement Parce qu'elle a un objectif Personnel Faye n'a pas d'objectif Personnel À part guider son maître C'est tout ce qu'elle a Donc elle a vraiment Un objectif Qui lui tient à coeur À part À part Donc juste Juste À part juste Juste guider son maître En parlant de maître J'ai complètement oublié De parler de Ghiradim Qui veut ressusciter son maître Donc je ne parle pas du maître Qui est Donc ce qui est le grand méchant Enfin qui est Qui n'en parle pas Tout simplement C'est que vers la Toute fin du jeu Qu'on découvrira La véritable identité Du boss final Ce qui est normal Puisque c'est la fin Voilà Alors déjà 37 minutes 37 minutes Alors j'ai oublié De vous parler De pas mal de points Alors on va faire Quelques combats Encore Euh J'ai oublié De parler de quoi Ah oui J'ai oublié De parler donc Des quêtes Donc on a Faut savoir en fait Que On a Deux quêtes principales La première quête C'est la recherche De Zelda On a perdu Au tout début On a perdu Au tout début On a perdu Au tout début Zelda Donc C'est là en fait Que le jeu Va commencer Va commencer Le vrai jeu Va commencer C'est à dire A la recherche De la De Zelda Donc il va falloir La rechercher Dans les trois régions La forêt de Firon La montagne Dordine Et le désert De la Nelle Donc Link Va partir à sa recherche Dans ces trois régions Donc qui vont être Composées Des trois donjons Donc les deux Alors en parlant On va parler des donjons Maintenant Donc on va parler Des trois premiers donjons On va s'asseoir On va regarder Cette magnifique Une Ce magnifique arbre Qui resplendissant Très imposant Cet arbre Euh oui Donc De la quête De la première quête Donc des trois premiers donjons Donc Concernant les deux premiers donjons Ils restent très classiques Moi je les ai trouvés Très agréables Et ensuite Le troisième donjon Et là On peut dire Que quand même Là Nintendo N'a rien perdu De sa superbe Parce que le troisième donjon Est juste Est juste Je peux pas vous dire Parce que sinon Ça vous gâcherait le plaisir Mais le troisième donjon Est très réussi Ensuite On enchaîne A la deuxième quête Parce qu'il faut savoir Que ce Zelda Va vous raconter La naissance De la Master Sword Je crois que Je l'ai même dit Au tout début du jeu Au tout début de la vidéo Pardon Donc il va donner la naissance A la Master Sword Donc ça ne vous explique pas Comment Link Va y arriver Mais on aura le droit A d'autres donjons Et là aussi Le quatrième donjon Quoi Avant le quatrième donjon On assiste A une nouvelle phase de jeu Qui s'appelle Les Psychalys Donc on va revenir En fait Dans les trois nouvelles régions Pour découvrir Des Psychalys Alors les Psychalys On les découvre Grâce à l'instrument Qu'on va obtenir Qui s'appelle La Lyre Que je vais vous montrer Qui est un petit peu Mise Qui est un petit peu Mise à l'écart Elle ne sert pas A grand chose A part Pour la quête principale Du jeu Et pour certains trucs Donc la Lyre Comparée maintenant A l'Ocarina D'Ocarina of Time Manjoramask Ou la baguette Ou la baguette du vent Pardon Dans Wind Waker Elle est plutôt Mise en sous valeur Et en gros On va l'utiliser Que pour Pour la quête principale Du jeu Donc on va se servir En fait de cette Lyre Pour découvrir De nouvelles épreuves Appelées Psychalys Donc Qui sont gardées Par trois déesses Appelées Daneru Et Faror Donc les trois Les trois déesses Qu'on connait depuis Ocarina of Time Et donc on va donc Aller Dans ces nouvelles régions Donc c'est là en fait Que le jeu va On va juste tout simplement Montrer toute sa splendeur C'est à dire Ces Psychalys C'est en fait Un sort de monde parallèle Où le but va être En fait de récupérer De récupérer Les larmes D'une des trois déesses Pour obtenir Une relique De chacune Et ces reliques Vont permettre En fait de continuer De continuer De continuer La progression dans le jeu Et de découvrir De nouvelles zones De chaque région Et donc en fait Ces épreuves Appelées Psychalys Sont vraiment très réussies Même si au début J'ai eu quand même Un mauvais a priori Parce que ça m'a fait Ça m'a fait penser A autre chose A autre chose Dans un Zelda Bon je ne citerai pas le nom Mais bon je pense Que vous le savez Si vous l'avez fait Donc ça m'a fait penser A autre chose Dans un Zelda Donc Et cette autre chose Dans cette autre Zelda A été un point très négatif Dans le jeu A été vraiment un point Assez lourdeau Alors qu'en fait Ce sont des phases Quand même plutôt réussies Les Psychalys Alors ensuite On assiste Donc au quatrième donjon Grosse baffe Visuellement Le quatrième donjon Est juste réussi C'est un de mes donjons Préférés Au niveau des décors Et tout C'est juste splendide Ensuite L'arrivée au cinquième donjon Alors avant d'arriver Au cinquième donjon En fait là Je suis en train De rien vous montrer Je vais quand même Me balader un petit peu Et vous montrer Quelques combats Arrivée quand même Avant le cinquième donjon On assiste à une phase Juste totalement Totalement culte du jeu Je vous en dis pas plus En plus Avec une magnifique musique Avant l'arrivée du cinquième donjon Avec une magnifique musique Une musique assez triste Et mélancolique Mais vraiment une musique L'une des meilleures musiques du jeu Ouais Une meilleure musique du jeu Avec un passage totalement culte Je peux pas vous en dire Sinon ça gâcherait énormément Mais je peux vous dire Que c'est un passage Vraiment 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 épique Enfin Vraiment magique Plutôt Vraiment Et ensuite On arrive au cinquième donjon Là aussi C'est juste du total Du total ou faux C'est juste un cinquième donjon Super original Avec une ambiance Une ambiance Rarement atteinte Dans un donjon Quand même On va aller On va peut-être On va peut-être Se casser d'ici Une ambiance Rarement atteinte Rarement atteinte Dans un donjon Ensuite Ensuite La jauge Descend un petit peu Ça descend un petit peu Avec le sixième donjon Qui est certes Très beau Mais qui reste Plutôt classique Et ensuite On finit Et voilà Ensuite j'en dis pas Après ça Je ne parle que de ça Mais ensuite Il y a bien sûr Autre chose Qui va se dérouler Qui va se dérouler Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va aller Dans la dernière région Je vais vous montrer Le boss maintenant On en est à 43 minutes C'est vraiment beaucoup Voilà Sinon j'ai oublié De vous parler Oui De Donc avant D'aller vers le dragon On va quand même Parler des points principaux Du jeu Je voulais vous parler Un petit peu près De quelques défauts Du jeu Parce qu'il faut savoir Que ce jeu a quand même Pas mal de défauts Notamment cette partie Du ciel Alors il faut savoir Que le jeu a quand même Dans son titre Skyward Sword Vous êtes bien d'accord Sky c'est le ciel Il faut dire qu'en fait Le ciel n'est pas vraiment Mise en valeur Dans ce jeu C'est surtout En général On va surtout Pendant la quête principale On va surtout être On va surtout avoir Les pieds sur terre Donc troisième région Attention au spoil Bon vous ne verrez rien Vous ne verrez rien Bien sûr Je vous le dirai tout de suite Quand De toute façon Je vous le dirai Je vous le dirai de toute façon Quoique déjà là Il y a un gros spoil Mais bon Ceux qui ne sont pas arrivés encore Ne le comprendront certainement pas Enfin j'espère Donc on va aller ici On va aller ici Donc oui le ciel Qui est en fait Pas très mis en valeur Dans le jeu C'est un petit peu dommage C'est même C'est même vraiment dommage Ça j'ai été un petit peu J'ai été un petit peu déçu Donc on va aller On va rester là Donc ça c'est le désert La troisième région du jeu Très réussie aussi Moi j'ai bien aimé cette région C'est aussi là On va faire On va faire On va faire la connaissance D'un nouveau système D'une nouvelle phase de jeu Très réussie Et très originale Mais je n'en parle pas Donc maintenant On va parler quand même Des points principaux du jeu C'est à dire Les graphismes La bande son La maniabilité Et la durée de vie Alors les graphismes Les graphismes Donc c'est de l'impressionnisme Donc c'est à dire De l'aquarelle C'est à dire en fait De rendre les décors De fond en fait Plutôt floutés Donc c'est déjà Ça fait déjà d'une pierre de coup Parce que visuellement C'est quand même très réussi Mais en plus Ça gagne Ça économise La mémoire de la console Sinon graphiquement Enfin on peut pas parler De techniquement On peut pas parler de techniquement Le jeu techniquement C'est de la Wii Donc il y a de l'aliasing Voilà bref C'est des fois Il y a certaines textures Très moches dans le jeu Mais artistiquement Ça reste quand même Un très beau jeu C'est vraiment un Zelda Quand même Qui a sa propre ambiance Qui a vraiment Une propre ambiance Pardon Pardon pour le micro Qui a vraiment Une ambiance vraiment Magique C'est onirique Et moi j'adore Moi j'adore ce concept J'ai bien aimé ça Dans Zelda Windmaker Mais malheureusement Windmaker Le level design Est pauvre Dans Windmaker Le level design Est vraiment pas réussi Que ce soit pour les donjons Ou les régions Alors que là Dans ce Zelda Quand même On a quand même Des temples Quand même On a quand même Des temples Vraiment cultes Donc graphiquement Pour moi C'est bien sûr On accroche On n'accroche pas En tout cas Pour moi C'est réussi J'ai oublié en plus De vous parler D'autres choses J'ai envie de vous en parler Du mode détection Alors ce mode détection En fait Là Bon là c'est un petit peu con De montrer ça On va montrer plutôt C'est donc le mode détection En fait Donc on appuie sur Vous allez le débloquer Tout au début du jeu Ça vous permet C'est une sorte de C'est une sorte de radar On va dire Donc par exemple Là vous voyez Ce cercle est en train De clignoter Donc là Je l'ai détecté Pour les cubes de déesse Je vous en parle pas Des cubes de déesse C'est une sorte C'est une quête annexe Du jeu Vous voyez que ce cercle Pour l'instant Ne brille pas vraiment D'une façon assez Enfin ne m'indique rien Et plus on se rapproche De l'objectif Et plus ce cercle Va s'intensifier Voilà Donc là vous le voyez En plus le cube Est juste là-bas On voit juste un cube Au fond Donc c'était pour vous expliquer Le mode Le mode de détection C'est une sorte de radar Voilà Ni plus ni moins J'avais oublié De préciser ça Ensuite au niveau De la bande son Au niveau de la bande son Ben c'est Il n'y a pas des musiques Il n'y a pas des musiques Des autres Zelda Il y en a très peu A part la berceuse de Zelda Ce qu'on retiendra C'est le thème Enfin ce que Ce que les joueurs retiendront C'est certainement Le thème principal du jeu Totalement réussi Et encore Un coup de maître De Cody Kondo Puisque c'est en fait La musique C'est une musique En fait C'est la musique inversée De la berceuse de Zelda Forcément Forcément C'est un coup de maître Mais il y a d'autres musiques D'autres musiques Qui m'ont Qui 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 m'ont fait J'ai trouvé J'ai trouvé certaines musiques Juste totalement Totalement Des musiques Des musiques Toutes les musiques Sont franchement On ne peut pas dire En plus Toutes les musiques Sont franchement réussies Mais il y a certaines musiques C'est juste du Moi j'ai adoré J'ai adoré Une des musiques Que je vais vous faire écouter Ça risque d'être Un petit peu du spoil Mais je ne vais pas vous montrer Je ne vais pas vous montrer Grand chose Je vais juste vous faire écouter Cette musique Avant d'aller Avant d'aller affronter le boss Parce que c'est juste Une musique de fou C'est juste une musique De psychopathe A savoir aussi Que les musiques Maintenant sont orchestrées Comme dans Super Mario Galaxy Donc forcément Ça intensifie le truc Donc forcément C'est du tout bon Et maintenant Ecoutez moi juste La musique qui va suivre Et franchement C'est la musique Dont je vous ai parlé C'est la musique Avant le cinquième donjon Mais je ne vais pas Ne vous en faites pas Je ne vais pas vous montrer Ce qui va se passer Je vais juste Vous faire écouter la musique Et je vais essayer Et je vais essayer De tourner la caméra Pour que vous envoyez Un minimum Donc normalement Fermez les yeux Quand même Au pire des cas Voilà Donc là j'ai tourné La caméra Et je vous laisse Écouter cette musique Et ben Voilà Je vous laisse écouter Cette magnifique musique C'est la musique C'est la musique ... ... J'ai juste envie de dire que ce côté mélancolique, ce côté triste... ... 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